Hello les crossfitters, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Wesh, hello les crossfitters, bienvenue au rôle numéro 29, avec Miss Elastic Girl, qui est un French Fitness Lab, je le rappelle, ok aussi vous l'oubliez si vous voulez aller jeter un coup d'œil, et elle va vous mobiliser. Donc pour la mobilité, on va ouvrir la cage thoracique, on va se mettre en forme pour commencer, on recule la jambe gauche, on descend le genou sous la hanche, on rétroverse le bassin, donc on pousse la hanche vers l'avant, on engage la fesse, on amène les deux vers devant, et on va venir tourner vers la gauche justement, en ouvrant la cage thoracique au maximum, et revenir. Donc ça c'est une répétition, vous en faites 6 d'un côté, sans bouger le bassin, même chose vers la droite, donc attention à ne pas être comme ça, hop, les deux genoux bien fléchés à 90 degrés, bassin rétrovaxé, on ouvre en cherchant vraiment à allonger les deux bras au maximum. 6 et 6. Ensuite, on a un petit exercice sympa de mobilité à la fois des hanches et de la cage thoracique. Alors, selon ce que vous avez, vous allez pouvoir utiliser un rouleau, ou alors, si vous avez des petites bandes élastiques, vous pouvez en enrouler une autour de vos mains, c'est des petites bandes pour les fessiers, donc on n'en a pas forcément chez soi, ou alors une bouteille d'eau. Dans tous les cas, vous vous placez en squat profond, vous vous auto-grandissez, vous démarrez avec les coudes à l'intérieur des genoux, et vous allez venir déplier les bras vers le plafond en overhead, OK ? Donc là, on connecte bien les oeufs aux plaques l'une vers l'autre, et on redescend. Donc l'idée, évidemment, c'est d'ouvrir la cage thoracique sans arrondir le dos. Ici, vous avez huit répétitions. Une fois que vous avez fait les nuits, vous restez en squat profond. On va faire un petit combo qu'on a déjà fait précédemment. On va reculer une main, la placer au sol, faire un crab reach. Donc on ouvre bien la cage thoracique. Encore une fois, on revient, on se redresse. L'autre main, on pousse dans les talons, on ouvre et on redescend. OK ? Six répétitions alternées. Et pour terminer, on s'allonge à plat ventre. Ici, on engage les abdominaux. Donc le nombril est rentré. On rentre le menton, on ne casse pas la nuque. Et on va venir lever une jambe, le bras opposé, et changer de côté. La tête légèrement décollée du sol. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez ne pas revenir au sol du tout entre les deux mouvements. Mais attention à ne pas vous tortiller. Les bras bougent, les jambes bougent. Mais rien d'autre ne bouge. Ici, vous avez dix répétitions à faire. Et ensuite, vous répétez l'intégralité des mouvements une deuxième fois. Alors maintenant, vous allez garder le rouleau que vous aviez ou la bouteille d'eau pour vous mettre dans cette position. Vous avez fait déjà un imparti mobilité. Votone squat, position overhead, bras tendus, et vous allez faire 100 pas. Des vrais pas quand même, d'accord ? Pas des tout petits pas. Vous pouvez tourner en rond chez vous, faire ce que vous voulez. Mais l'important, c'est qu'il y en ait 100. A chaque break, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez lâcher le rouleau, que vous allez remonter votre squat, vous ferez un burpee. Mais ce n'est pas tout. Plus vous ferez de break, plus vous ferez de burpee. Ça veut dire deuxième break, deux burpees, troisième break, trois burpees, etc. Voilà. Comme ça, on sera bien chaud et bien prêt au niveau des épaules et de notre squat. Maintenant, on va travailler en isométrie sur le skill pendant 14 minutes. Vous allez faire cinq tours de ce format. Première minute, vous allez être en iso bike. Contre un mur, et on tient une minute dans cette position. On active au niveau des épaules, on serre les abdos, on laisse le sang monter à la tête. Bon, ça, c'est une conséquence. Mais surtout, on active bien ses épaules, on pousse dans le sol. Si vraiment cette position est trop dure à tenir, vous pouvez vous mettre en paille de position au sol. Comme si on rentre bien la tête entre les épaules, on resserre les omoplates, on ouvre la cage thoracique et on force dans le sol. Ensuite, deuxième minute, vous vous tiendrez simplement en position chaise. Soit au poids du corps, soit avec un laisse contre vous. On a une petite variante pour vous. Si vous voulez, vous pouvez garder votre bouteille et tenir la position over-head aussi en position chaise. Ça sera un petit bonus pour ceux qui le feront. Vous aurez un cadeau. Et ensuite, troisième minute, pause. Et on commence ici cinq fois, ce qui fera quatorze minutes de travail en tout. Ensuite, pour le haut dans lui-même, ça sera un death by. Donc, c'est un aimable. Chaque minute, il y aura une tâche à accomplir. Sur la première minute, il y aura comme tâche à accomplir un squat snatch. Départ du sol. On remonte. Plus un over-head squat. Ensuite, sur la deuxième minute, deux squat snatch, deux over-head squats. Sur la troisième minute, trois et trois, etc. Jusqu'à ce que ça ne rentre plus dans la minute. Attention à votre squat snatch. Dans les techniques, on reprend les squat snatch. Les chaisses à hauteur des genoux. Les épaules recouvrent la barre, la prise de large, l'extension, tirage, chute sous la barre. Voilà. Évidemment, si vous n'avez pas de barre, vous pouvez le faire avec une dumbbell ou une kettle, comme toujours. Mais alternez les bras à chaque minute. Et on peut maintenant se tirer. Alors, pour la partie étirement que j'espère vous allez faire parce qu'elle est très agréable, vous allez soit utiliser un amat, si vous en avez un, soit utiliser un coussin, tout simplement. Vous allez placer l'un ou l'autre entre votre coccyx et le bas de vos omoplates. Vous allez vous allonger. Donc, assurez-vous d'avoir les fesses au sol et les épaules qui reposent également au sol. Vous allez ouvrir les genoux, les pieds à plat l'un contre l'autre. Trouvez une position confortable. Si ça n'est pas confortable, vous pouvez faire l'inverse. Gardez les deux genoux l'un contre l'autre. Hop ! Et là, vous allez lever les bras. Et pendant quelques instants, fermez les yeux. Et venir totalement vous détendre. Donc, vous laissez vraiment vos aisselles s'ouvrir. Vos épaules vont petit à petit descendre dans le sol. Votre tête va s'alourdir dans le sol. Votre nuque va se relâcher. Et vous restez juste concentré sur votre respiration, sur son rythme qui est lent, qui est régulier. Vous sentez les poumons se remplir d'air. La poitrine qui se soulève légèrement. La peau du ventre qui se tend lorsque vous inspirez. Et la poitrine qui redescend doucement lorsque vous expirez. Et à chaque expiration, vous laissez votre corps se relâcher encore davantage et s'enfoncer encore plus dans le sol. On reste encore comme ceci. Un peu plus longtemps parce que c'est très agréable. Alors, cette position, je vous encourage même à la faire pour vous préparer au sommeil. Avant de vous mettre au lit, vous pouvez faire quelques minutes comme ceci. En faisant vraiment le vide autour de vous, en vous recentrant. En tournant vos sens vers l'intérieur. Ça vous permet de déconnecter de votre journée. De tout le brouhaha, de penser qu'il s'est accumulé tout au long de la journée dans votre tête. Et de vous préparer tranquillement à une bonne nuit de sommeil. Voilà. Tout doucement, on va venir refermer les jambes. Se tourner vers moi pour retirer le coussin. Et à nouveau, se replacer sur le dos. Cette fois-ci, dos à plat au sein. On va amener les deux genoux contre la poitrine. On peut faire des petits ronds tranquillement. On va poser un pied au sol. On va croiser l'autre jambe par-dessus, cheville par-dessus le genou. Et avec la main, on va venir pousser le genou vers l'extérieur. On respire doucement. Les deux épaules sont au sol avec les ongles. Ensuite, on va venir glisser les mains derrière la cuisse. Ou alors par-dessus le tibia pour les super mobiles. Les Elastic Girls qui sont en train de regarder cette vidéo. Et même aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Les garçons, enfin d'ailleurs tout le monde vous fera un petit test après le confinement. Sur la mobilité, voir si vous avez travaillé. On change de jambe, on repousse à bord le genou loin de l'épaule. On décontresse la hanche. On garde la nuque relâchée. Très bien. Et on va venir glisser à nouveau. Les mains sont derrière la cuisse, soit par-dessus le tibia. On relâche. Bien normalement, on devrait sentir la fesse qui tire au niveau de la jambe croisée. Attention à ne pas décoller le bassin, à ne pas tourner le bas du dos. Expire doucement. On repose. On décroise. On tourne. Petite pause de l'enfant pour terminer. Mais modifiez avec un tout un peu plus d'ouverture d'épaule juste pour terminer. On va tranquillement. On allonge les aisselles au maximum. Je suis sûre que vous n'aurez jamais entendu autant parler d'aisselles parce que depuis qu'on a démarré, les bouts de glisse. Et on déroule tranquillement. Voilà, c'est pas mal pour aujourd'hui. Eh bien, bravo à vous. J'espère que ça vous a plu. Une bonne ouverture thoracique. Qu'est-ce que ça participe aussi à l'ouverture du cœur ? Bien sûr. Voilà. C'est important aussi pour ouvrir votre cœur. J'ai appris ça dans ces vidéos que vous pouvez retrouver le matin sur IGTV ou sur YouTube pour aller un peu plus loin dans les étirements et la mobilité sur French Fitness Lab. Et sur YouTube, c'est... Avancine Fitness. Voilà. Si vous voulez aller un peu plus loin dans vos étirements, dans la mobilité, ouvrir votre cœur, tout ça, toutes ces choses importantes, n'hésitez pas à les faire un tour. Sinon, on se retrouve demain. Bravo à vous. Merci. Merci.